bonjour à tous donc dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ce qu'il faut faire si un fil dépasse au fond de la bouche et blesse la première des choses à faire et la plus importante c'est de prévenir votre orthodontiste pour qu'il soit au courant que vous ayez un problème et qu'il puisse éventuellement vous fixer un rendez vous si celui ci n'est pas joignable dans ce cas vous pouvez regarder la vidéo et essayer de résoudre le problème par vous même une des situations qui peut se présenter c'est que le fil soit trop long qu'il dépasse au fond de la bouche et donc il irrite comme on peut le voir ici le fil dépasse derrière la dernière bague et du coup il va frotter la joue et faire des irritations c'est pour ça qu'il faut le couper pour cela vous allez avoir besoin de cire orthodontique alimentaire ou bien demi de pin ainsi qu'une pince pour couper les ongles ou en coupe-ongles désinfecté avec de l'alcool ou une lingette avant de mettre les mains dans la bouche on pensera à les laver correctement avec du savon donc avec les doigts on va venir récupérer une petite boule de cire qu'on va réchauffer entre les doigts pour former une petite boulette cette petite boulette de cire on va ensuite l'appliquer sur l'extrémité du fil comme ça une fois qu'il sera coupé il ne tombera pas dans la bouche et on pourra le récupérer facilement une fois qu'on a réalisé la petite boule de cire on va venir la fixer sur le fil donc à l'extrémité donc on fait rentrer le fil dans la petite boule de cire il faut quand même qu'il y ait un petit espace entre la bague et la boule de cire pour qu'on puisse venir mettre donc soit le coupe-ongles soit la pince pour couper les ongles et couper le fil facilement une fois qu'on a mis la boule de cire on va pouvoir venir avec la pince coupante se mettre derrière la dernière bague et couper le fil le fil est maintenant coupé il n'y a plus rien qui dépasse derrière la dernière bague donc plus rien pour blesser la joue l'extrémité du fil est donc englobée dans la cire ce qui permet de récupérer le fil facilement dans la bouche et ce qui évite de blesser la joue au moment de la coupe du fil si on n'a pas à disposition de coupe-ongles ou de pince coupante on peut utiliser seulement la cire orthodontique avec la boule de cire faite comme précédemment on va venir englober l'extrémité du fil et la bague pour solidariser la cire au fil et à la bague il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de cire pour recouvrir complètement la bague et de cette façon la cire tiendra dans certains cas le fil n'est pas trop long mais il a coulissé d'un côté ce qui blesse pour savoir si cette situation se présente il faut regarder la longueur du fil si celui-ci dépasse beaucoup d'un côté alors que de l'autre côté il n'est plus rentré dans la bague c'est sûrement qu'il a coulissé pour soulager la douleur il va donc falloir refaire coulisser le fil dans l'autre sens pour le faire à nouveau rentrer dans la bague du côté opposé au coulissement vous allez avoir besoin d'une pince à épiler désinfecté avec de l'alcool ou des lingettes avec la pince à épiler il faut faire doucement coulisser le fil du côté où il est sorti il faut donc se mettre bien en face du trou de la dernière bague pour que le fil puisse rentrer une fois qu'il a bien coulissé à nouveau dans la bague on constatera qu'il ne dépasse ni à droite ni à gauche et donc qu'il ne peut plus blesser la joue pour résumer si vous êtes dans la situation 1 il faudra que vous coupez le fil qui dépasse avec une pince coupante ou un coupe-ongle après avoir englobé l'extrémité du fil dans la cire pour éviter d'avaler le fil si vous êtes dans la situation 2 il vous faudra faire coulisser le fil avec une pince à épiler pour le faire rentrer dans le dernier boîtier du côté opposé voilà donc quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez si vous avez une lésion au niveau des lèvres ou au niveau des joues n'hésitez pas à revendre à la pharmacie pour acheter du gel ou des crèmes cicatrisantes ce qui permettra de soulager la douleur plus rapidement